Nous sommes restés là-bas jusqu'au mardi. Il n'y a aucune netteté qui a été apportée. Le mercredi, ils ont menotté monsieur mon mari, l'ont amené à la maison pour faire une perquisition. Notre fille de 3 ans, qui est toujours sous le choc, a vu son père avec des menottes à la main, avec des policiers derrière lui et des fusils. Le 9 septembre passé, deux agents d'une brigade sont venus à la maison chez nous avec une convocation pour monsieur mon mari. La convocation, on leur a demandé c'était quoi le motif et c'était qui le plaignant. Ils nous ont dit que c'était la brigade elle-même et que le motif, c'était juste des informations à trouver. Ils ont alors sorti d'un menottes, on leur a demandé « Mais attendez, si vous êtes à la recherche d'informations, pourquoi vous allez me menotter ? » Ils ont dit « Ok, c'était bien, bon, tout cas dans la dernière vidéo quoi. » Et puis ça s'est réglé, ils ont laissé l'histoire de mon autre. Nous sommes arrivés alors à la brigade, ils ont parlé avec monsieur mon mari, je ne savais pas ce qui se passait vraiment parce que je t'ai mis à l'écart avec ma belle-sœur et ma petite-père et notre fille. Après, on m'a appelé, on m'a présenté une vidéo. Dans la vidéo, on voit un jeune homme. Dans cette vidéo, qui n'est vraiment pas nette, le visage de la personne ne se fait pas voir du tout. Du tout, du tout, du tout. On voit juste une personne habillée, voilà, qui sort de la maison, d'une maison voisine, pas de notre maison, d'une maison voisine, et qui s'assoit devant le portail. Après, cette personne retourne à l'intérieur, ressort avec une serviette, s'assoit encore, et puis après, se lève et puis elle part. Ok, je leur ai demandé « Ah bon, c'est tout ? » C'est tout comme vidéo, ils ont dit oui. Et que c'était, ils m'ont demandé c'était qui. J'ai dit « Ah, je ne sais pas ce qu'il c'est, mais ce n'est pas monsieur mon mari. » On a alors interpellé sa sœur, ma belle-sœur, qui a vu la vidéo, qui a eu le même réflexe. « C'est tout comme vidéo ? » Oui, ce n'est pas mon petit frère, c'est ce qu'elle aussi, elle a dit. Ok. Ils nous ont dit qu'il y a un vol qui a été commis dans la maison, à côté de la maison où ce jeune homme-là sortait. Et voilà, c'est les vidéos qui prouvent le crime. Et je précise que c'est dans la maison d'un commandant. Donc, c'est le commandant en question qui a porté plainte. Ils nous ont dit qu'ils vont garder monsieur mon mari et apporter de la netteté à la vidéo. Apporter de la netteté à la vidéo, nous sommes restés là-bas jusqu'au mardi. Il n'y a aucune netteté qui a été apportée. Le mercredi, ils ont menotté monsieur mon mari, l'ont amené à la maison pour faire une perquisition. Notre fille de 3 ans, qui est toujours sous le choc, a vu son père avec des menottes à la main, avec des policiers derrière lui et des fusils. Jusqu'aujourd'hui, elle ne cesse de dire boliché boum boum papa. Ça, c'est une parenthèse. On a fait la perquisition. On n'a rien trouvé. On est retourné à la brigade. On ne l'a pas relâché. Ils ont dit toujours qu'ils vont apporter de la netteté à la vidéo. Donc, il a été laissé en garde à vue du 9 septembre jusqu'au 13 septembre. Cinq jours de garde à vue. Toujours pas de netteté apportée à la vidéo. Nous sommes allés alors le 13 septembre, le vendredi, devant un procureur. Et les mots du procureur étaient celles-ci. Jeune homme, votre visage ne se fait pas voir. C'est vrai que la vidéo n'est pas nette, mais c'est la silhouette que je vois. Il a alors déféré monsieur mon mari sous ces mots-là. C'est-à-dire qu'on a déféré un citoyen togolais sans preuves concordantes, rien du tout. Juste pour son passé lourd. Je précise que beaucoup de personnes ont un passé, mais occupent des postes. Le passé ne fonctionne en rien selon l'avenir. Si on doit parler du passé, chaque jeune togolais ne va rien foutre de sa vie. Encore une parenthèse. Donc, on a demandé à ce que le 16 septembre, le lundi, monsieur le commandant ramène la vidéo nette pour que tout soit mis au point. Depuis le 16 septembre, on n'a pas eu de nouvelles. Monsieur le commandant n'a pas ramené une vidéo, quoi que ce soit. On ne nous a pas appelés pour aucun procès. Et depuis, mon mari est en prison. J'ai perdu mon travail parce que c'est lui qui s'occupait de la petite quand j'allais au boulot. J'ai perdu mon travail. Toutes les économies que nous avons pu faire pour mettre mon projet de restauration à point à la fin de l'année sont parties en un mois. En un mois. Monsieur mon mari suivait des cours de conduite. Il est censé faire un examen en ce mois d'octobre. C'est à l'aube. Ma fille qui est traumatisée. La maison toute entière qui souffre. Monsieur mon beau-père, le père de mon mari. Dans la quatre-vingtaine, on sait que ça ne va pas. Ils sont tous malades. Et encore plus malades à cause de cette histoire-là. Sincèrement, où va l'injustice dans ce pays ? C'est vraiment et cruellement injuste. Quand on sait que, même quand on saura après que ce n'est pas lui, il n'y aura aucun dédommagement possible. Quand on sait que le mal que nous avons ici ne sera pas... Ne sera pas... Voilà. C'est que... C'est un mal que ma petite a. Qu'elle est tombée malade. Nous sommes partis à l'hôpital. Ça n'a rien fait. J'ai été obligée. Ma belle-sœur m'a demandé de déchirer l'un des habits de son papa pour lui faire un bracelet. C'est ce que j'ai fait. Et c'est là que ma petite allait mieux. Est-ce que c'est normal que dans ce pays, il y ait tant d'injustice juste parce que quelqu'un d'influant a porté plainte ? Il y en a beaucoup à la prison civile de l'homme et là-bas. Je le dis. Je ne suis ni avocate, ni je ne sais pas quoi. Une personne haut-gradée même pour parler de ça. Je viens défendre monsieur mon mari parce que je suis fatiguée. C'est fatiguant. Un moyen plus que quelqu'un est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, pour quelque chose dont il n'a même aucune idée parce que quelqu'un d'influant est parti porter plainte. C'est ça la loi ? La loi est là pour nous aider, nous qui n'avons pas de moyens. Est-ce qu'arriver à ce niveau aussi, il faut qu'on aille se tracasser, je ne sais pas, fouiller, si elle était ramassée de l'argent avant de ne se faire écouter, même quand on a raison ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je sais que tout le monde a la frayeur de la justice au pays. Je ne vous demande ni de commenter, ni de dire quoi que ce soit. Je vous demande juste de relayer la vidéo, de publier autant la vidéo pour que les oreilles qui peuvent entendre puissent entendre. C'est injuste, c'est cruel, c'est méchant. Ça donne beaucoup de douleur. C'est douloureux, ça fait mal. De se réveiller tous les jours, de se demander comment on va faire, comment on va vivre le jour au jour parce que quelqu'un d'influant a décidé que oui, c'est ce jeune homme qui m'a volé. Avec tant de pouvoir, moi, je trouve qu'il devait faire beaucoup plus de recherches avant de venir attaquer un jeune de son quartier. C'est désolant qu'avec tant de pouvoir, on ne puisse rien faire qu'attaquer juste une personne faible. C'est douloureux. Revoyez les lois de ce pays. Parce qu'à la fin, non seulement les jeunes vont partir du pays, d'autres vont finir dans la rue, et le reste, la majorité, vont se retrouver au ghetto, en train de fumer pour oublier. Pourquoi les ghettos existent ? S'il y a tant de pouvoir, pourquoi les ghettos existent ? Je suis... J'ai la rage. J'ai de la rage en moi. Parce que c'est vraiment injuste. C'est injuste. Quand on met à terre la vie d'un jeune, juste comme ça, parce qu'on a du pouvoir, c'est injuste. S'il vous plaît, relayez la vidéo. Pour que les oreilles qui peuvent entendre puissent entendre. Pour que les gens qui sont à un niveau, qui puissent réagir. Parce que ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit emprisonné pour ce qu'il n'a pas fait, ou ce dont il n'a même pas idée, juste parce que c'est quelqu'un de haut gradé qui a porté plainte. Non. Ça, ce n'est pas la loi. Je ne suis pas sûre que dans la loi, on défère comme ça, juste pour déférer sans preuve. Je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, quand il y a de cette injustice-là, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de douleur. Ça prouve encore une fois l'inégalité qui règne. Oui, on est d'accord, il y a une hiérarchie. Mais respectons la hiérarchie, respectons l'autre, respectons nos prochains. Donnons de la valeur à nos prochains. C'est ça. Être humain, déjà, pour commencer. Il faut être humain avant de pouvoir être à un niveau. Donc, s'il vous plaît, relayez la vidéo. Je suis fatiguée, monsieur mon mari n'en peut plus. Si aujourd'hui, il trépasse, on va attaquer qui ? Si aujourd'hui, quelqu'un d'entre nous trépasse, nous allons attaquer qui ? Soyez indulgents. Il y a beaucoup de spectateurs qui regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés. Si vous êtes dans le cas, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait du bien. C'est un signe d'encouragement. Merci pour ceux qui sont abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada